D'abord quelques mots de remerciement vraiment à André de venir parmi nous, c'est né en principe que la classe de L1 de philosophie. Et on est en train de faire un parcours très très rapide de l'histoire de la philosophie par couple. On a fait Platon et Aristote, on a fait Descartes-Pinoza, on a un tout petit peu au passage amorcé Leibniz-Beyl. Là ce matin on a fait, pendant le tout petit papier sur Rousseau, on a fait Kant-Hegel, tu vois c'est très rapide. Et bien sûr la figure de Whitehead, si on fait dans cette chronologie, vient plus tard, mais d'une certaine manière après Leibniz c'est pas mal. Et même certaines objections de Debye ne sont pas très éloignées de certaines choses que lui-même reprend dans son propos. Alors d'abord je voulais dire, c'est grâce à André que je suis ici en fait. Bah écoute, j'étais étudiant en philosophie à Paul-Valéry, j'habitais ici dans ses locaux. Et j'avais un copain qui était pratiquement le seul étudiant à ce moment-là. Il y avait très peu d'étudiants parce que les étudiants ici c'était la maîtrise. Et ils étaient tout le temps en stage et revenaient etc. Donc il y avait des périodes entières où les professeurs faisaient cours quand il y avait des clients, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc c'était un ami prêtre espagnol qui travaillait avec André sur Tiliq. Et donc il m'a dit viens voir, c'est super etc. Et donc du coup je suis venu suivre les cours d'André, on était 3 ou 4 ou 2 ou 3. Et moi j'étais un enthousiaste du courage d'être de Tiliq que j'avais lu quand j'étais lycéen. Mais j'ai découvert du coup la théologie systématique etc. Et donc oui c'est toi qui m'as accroché à la théologie que je ne connaissais pas bien. Et après quand je suis revenu quelques années plus tard, longtemps après, 10 ans plus tard en 84 pour succéder à André Dumas, on a fait pendant des années un séminaire sur Tiliq ensemble etc. Donc je suis très très heureux à la fois de reconnaître mon immense dette à ton dégât. Et alors cette dette, j'ai voulu tout de suite le dire. Ce qui m'a semblé vraiment très important dans ce que André avait beaucoup travaillé sur Tiliq, des choses que je connaissais très bien, enfin avec lesquelles on a... Mais il a introduit un truc complètement nouveau pour nous, auquel on n'était pas du tout habitué, parce que comme je vous le disais je crois ce matin ou la dernière fois, la théologie était tellement partie sur des questions, j'irais dire, de philosophie de l'histoire, qu'on avait complètement laissé tomber une théologie qui s'intéresserait à la cosmologie. Qui était une... voilà un truc... en gros qui était tombé sous les coups de Kant, sous le nom de... c'était la métaphysique, c'était des constructions de la cosmologie rationnelle, tout ça c'était fini. Karl Barth avait écarté complètement ça etc. C'était fini. Et puis soudain arrive un auteur qui nous... Et en même temps, voilà, c'était moi qui avais à la faculté en philosophie travaillé sur Bergson, sur Nietzsche, Schopenhauer, sur Leibniz bien sûr. C'était complètement actuel. Et donc vraiment là tu nous as réouvert, tu as réélargi je dirais, le questionnement théologique d'une manière absolument prodigieuse et vraiment très importante. Ça fait respirer d'aller chercher la théologie là. On oublie... parce qu'il y a quand même une théologie très nombriliste qui s'occupe, qui devient une sorte de théologie thérapeutique, qui ne s'occupe que des bobos humains si je peux dire. On a envie de dire, attends mais Dieu c'est peut-être autre chose quoi, que cette question de nos bobos humains. Voilà, d'une manière très rapide de présenter ton propos. Mais voilà, on te remercie infiniment. Et donc je vois qu'il y a quelques autres personnes qui se sont enjointes à nous. On fait un enregistrement parce qu'il y a plein qui ne pouvaient pas venir et qui seront très heureux de pouvoir suivre ton exposé par Internet. Merci André. Ah ben merci de cet accueil dans cette salle qui a longtemps été la mienne. Enfin, je n'étais pas le seul, mais longtemps j'ai fait cours. Bon, ce sera forcément un aperçu rapide et sommaire. Ça c'est clair, Whitehead, parler une heure sur Whitehead, ce n'est pas très facile d'introduire en si peu de temps à un style de pensée. Je présente donc Whitehead, c'est lui qui a donné donc son nom à partir de ce livre, Process and Realty, qui a donné son nom à la théologie, à la philosophie et à la théologie du process. Alors je le situe rapidement, c'est un Anglais. Il est né en 1861 et mort en 47, donc fin du 19e et surtout première moitié du 20e siècle. C'est un professeur de mathématiques, c'est d'abord un mathématicien et il enseigne les mathématiques fondamentales à Cambridge, puis à Londres et se fait connaître par trois volumes, publiés entre 11 et 13, publiés en collaboration avec Bertrand Rossell, trois volumes intitulés Principia Mathematica, qui contiennent 30 000 théorèmes. Ça se trouve à la bibliothèque un peu par hasard, j'ai regardé, j'ai rien compris. Ces travaux mathématiques le conduisent à s'intéresser à la logique, à la physique, un grand débat avec Einstein, pas sur la théorie de la relativité, mais sur sa formalisation mathématique, et puis à la philosophie. Et en 1924, l'université de Harvard, donc à Boston, lui propose une chaire de philosophie, qu'il accepte, et qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 1941. Et donc, il est à l'origine du courant philosophique appelé philosophie du process, dont le principal représentant est Hartz Horn, et de la théologie du process, dont le principal représentant est John Cobb. Alors, mon exposé, je l'ai centré sur un point assez fondamental, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la réalité ? Et il aura trois parties, que j'ai intitulées la première, événements et choses, la deuxième, anatomie d'un événement, et la troisième sera un exercice de lecture, du texte qui vous a été distribué, qui, je pense, si vous l'avez regardé, ne vous a pas paru d'une impidité fantastique. J'espère qu'il sera plus limpide quand j'aurai fini. Alors, la philosophie du process met avec beaucoup de force l'accent sur le mouvement et la relation. Philosophie du mouvement et de la relation. Il y a quelqu'un qui rentre en chaînes. N'hésitez pas à vous lever, et non, ça va, ça passe, d'accord. Donc, philosophie du mouvement et de la relation. Alors, à première vue, une instance qui peut paraître plutôt banale. Tout le monde reconnaît que dans le monde, il y a des choses et des êtres qui bougent et qui ont des rapports les uns avec les autres. Les uns, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. La philosophie du process présente cependant une originalité que je formulerai ainsi. Il ne s'agit pas simplement de dire que les gens et les objets sont en mouvement ou en relation, ce que personne ne nie, mais d'affirmer qu'ils sont mouvements et relations. Pas en mouvement, ils sont mouvements et relations et qu'ils ne sont rien d'autre. Pour le sens commun, il existe d'une part des substances ou des objets et d'autre part des événements. Pour la pensée du process, il existe des événements et ces événements forment, constituent ce que nous, nous appelons des objets et considérons comme des substances. Alors, je prends trois exemples aussi simples qu'il m'a été possible pour éclairer ce point. Premier exemple, devant vous se trouve une table. pensée courante, pensée habituelle, la table, c'est un objet. Un objet qui a une consistance, qui est, comme on le dit, un objet matériel et qui forme une sorte de bloc fixe, rigide et stable. Ce qui existe, c'est d'abord cette chose qui a une réalité en elle-même. et puis ensuite viennent les mouvements qu'on lui fait subir, on la tourne, on la dispose d'une certaine manière, on en fait un certain usage. Ça, ces mouvements, ce sont les accidents qui arrivent à la table, à l'objet. Pour la philosophie du process, la table, c'est autre chose. La table, c'est un ensemble d'événements physiques, chimiques, une interaction d'atomes, de molécules et d'électrons, et vous savez qu'on peut multiplier les noms. Je la croix inerte et immobile. En réalité, elle se compose d'une multitude de mouvements. Et la matière, ce n'est que l'apparence que prennent des entrecroisements et des combinaisons d'énergie. Alors, pour la pensée courante, la pensée habituelle, on peut décrire et définir la table indépendamment de ce qui l'entoure et de ce que l'on en fait. Il y a premièrement cet objet et puis ensuite son usage, c'est-à-dire le réseau de relations dans lequel on l'insère. Pour la philosophie du process, cette table, c'est un carrefour d'événements qui s'enchaîne, se groupe et se mélange. Comme l'écrit Bergson, et il y a de très grandes proximités entre Bergson et Whitehead, il se cite d'ailleurs mutuellement pas mal, comme l'écrit Bergson, il n'y a pas de choses, il n'y a que des actions ou bien, expression de John Cobb, les substances sont en fait des régimes stables, stables à nos yeux, des régimes stables d'activité. Et c'est nous qui choisifions le monde par nos perceptions, notre langage, notre conceptualité. premier exemple, donc la table. Deuxième exemple, ouvrons le livret d'une pièce de théâtre classique. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais de mon temps et du temps de mes enfants, quand on étudiait au lycée une pièce de Bolière, par exemple, vous aviez le livret. Et à la première page du livret, on dressait la liste des personnages. On donnait leur nom et on indique ce qu'ils sont. Il y a l'avare, il y a la veuve sans ressources, il y a la jeune, jolie et pauvre orpheline, il y a le jeune homme amoureux, il y a l'entremetteuse, le valet, l'intendant, etc. Et on définit donc leur identité à la première page avant que l'histoire ne commence, avant que l'action ne s'engage. Et tout ce que l'on va raconter et représenter sur scène, leur souffrance, leur joie, leurs amours, ou leur amour, c'est plutôt singulier, leur peur et leurs espoirs, sont des accidents. Des accidents au sens philosophique du mot, ce qui est accessoire et contingent et non pas essentiel et central. Ce sont des accidents, c'est ce qui leur arrive, ce n'est pas leur être. Leur personnalité est constituée, donnée, définie, avant l'action. Ils sont ceux à qui il va arriver de souffrir, de se réjouir, d'aimer, de se fâcher, etc. Et leur histoire ne relève donc pas de leur essence, essence de l'être, essai, mais des circonstances, circom-stances, ce qui se tient autour. Les événements, ce sont des péripéties, ce qui se produit ou ce qui tombe autour étymologiquement, péripéties, ou bien des épisodes. mais ce n'est pas constitutif de ce qu'ils sont. Pour la philosophie du process, au contraire, leur peine, leur bonheur, leur passion, leur colère font de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas en dehors, ils ne sont pas à côté de leur histoire, ils sont leur histoire. Et c'est l'action qui fait surgir les personnages et leur donne leur visage. leur personnalité émerge et découle des événements. Ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas seulement ce qui leur arrive. aussi, la liste des personnages devrait venir non pas en tête, mais en queue du livre et à la fin de la pièce. Ce n'est pas le fait d'être avare qui explique le comportement d'Arpagon, ce sont ces actes que l'on décrit en les chosifiant quand on le qualifie d'avare. Troisième exemple, je prends une phrase tout à fait banale, je l'emprunte quand même à Bergson. Pierre sent une rose. Examinons cette phrase. Elle commence par un sujet, Pierre. Donc au départ, elle pose un être qui a une identité, qui a une existence, qui a une consistance propre. propre. Et cet être est initial et préserve le verbe sans, sans le sentir bien après. Et le verbe exprime le lien, le rapport entre le sujet qui a été posé et un objet qui est aussi une réalité en lui-même. Et la phrase se construit à partir de deux substantifs. pierre et la rose. Et les substantifs, leur nom l'indique, les substantifs désignent des réalités substantielles, des substances, des réalités substantielles qui entourent, encadrent, enferment et rendent possible, conditionnent l'événement sentir. et le verbe indique les relations secondes et accidentelles qui s'établissent entre les substantifs. Relations secondes et accidentelles parce que si elles ne se produisent pas, les substantifs demeurent. Si Pierre ne sent pas la rose, Pierre n'en est pas moins Pierre et la rose n'en est pas moins rose. Par contre, sans Pierre avec son nez et sans la rose avec son odeur, pas de sentir. Les substantifs existent sans les verbes, le verbe n'existe pas sans les substantifs. Sans s'en rendre compte en disant Pierre sans la rose, on a introduit toute une conception de la réalité, toute une philosophie. Je crois que c'est Nils qui a dit qu'il ne faut pas que la grammaire c'est une philosophie. Donc, dans cette perspective, parler consiste à raconter ce qui arrive à un être dont la réalité préexiste à ce qui lui arrive. Et notre langage traduit donc une philosophie substantialiste qui subordonne la relation à l'essence, qui donne la priorité à la permanence et non au mouvement et où l'être passe avant l'événement. Poitaine est très sévère pour cette philosophie substantialiste. à ses yeux, elle ne rend pas du tout compte des faits parce que ce qui existe, ce n'est pas Pierre tout seul ou la rose tout seul, mais ce qui existe vraiment, c'est le sentir. l'événement vient en premier. Il est le liminaire. L'être ou la substance arrive après. Et c'est à partir de ce sentir que Pierre prend conscience de lui-même en tant que sentant la rose et prend conscience de la rose en tant que senti par lui-même. c'est l'analyse du sentir qui fait apparaître Pierre et qui fait apparaître la rose. Pierre et la rose ne se trouvent donc pas à l'origine mais à la conclusion, à l'aboutissement de cette expérience. non pas données antérieures mais réalité émergeant d'elle. Et si le langage se modelait sur la réalité, il commencerait par le verbe sentir et la phrase se construirait sans Pierre Rose ou sans Rose-Pierre sans S-E-N-T. Et une telle formulation serait elle collerait plus à l'expérience, elle serait plus exacte parce qu'elle subordonne l'essence à la relation et la substance à l'événement. Avant de passer à la seconde partie, j'introduis une petite parenthèse théologique parce que je suis théologien on ne se refait pas. A tort ou à raison au siècle dernier, on a souvent opposé de manière plus typologique qu'historique la culture grecque et la démarche biblique. A tort ou à raison on peut en discuter, je crois que c'est à tort, mais enfin on l'a beaucoup fait et on disait que la pensée de type grec résonne en termes d'essence et de nature. Comme marqué par l'hélénisme, les conciles des 4e et 5e siècles ont défini Dieu on définit comme une nature en 3 personnes ce qui est une définition lourdement substantialiste et après on s'est préoccupé des relations entre les relations. Au contraire, faisait-on remarquer la Bible privilégie l'histoire, l'événement et elle conçoit le monde comme une marche en avant, comme un voyage qui aboutira au royaume et pour elle la rencontre, la relation avec Dieu et leurs prochains définit l'existence des êtres humains. Elle estime que Dieu est avant tout un acte ou une suite, une série d'actes et quand il s'agit de caractériser Dieu on ne dit pas une nature en 3 personnes mais on dit Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu qui délire de l'Egypte, de la maison de servitude. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, pour dire qui est Dieu on se réfère à des actions et pour dire qui est l'homme on se réfère à des comportements. Et quand les théologiens du procès adoptent la philosophie de Whitehead ils ont le sentiment d'utiliser une conceptualité qui est beaucoup plus proche ou qui ressemble beaucoup plus à celle de la Bible et qui lui convient beaucoup mieux que celle de la pensée substantialiste ou essentialiste de type grec. Voilà, après ce renversement entre l'événement et la chose je passe à ma seconde grande partie que j'ai intitulée Anatomie de l'événement. Bon, je viens d'expliquer que Whitehead disqualifie une conceptualité qui chosifie le monde que pour lui la réalité est constituée par un courant continu d'action et non par un assemblage de choses et de substances. Il faut voir selon lui dans le monde non pas une collection d'objets ou de corps juste à poser mais un flot d'événements qui se succèdent qui s'interpénètent et qui interfèrent les uns avec les autres. Alors ces événements pour les nommer Whitehead se sert de trois expressions premièrement gouttes d'expérience deuxièmement entité actuelle et troisièmement occasion d'expérience. Alors je vais expliquer ces expressions un peu étranges en première vue. D'abord gouttes d'expérience des gouttes parce que notre vie est une suite d'expériences dont chacune a une certaine unité ou une certaine durée. Ainsi le sentir rose forme un petit ensemble une goutte qui ensuite s'effacera et disparaîtra pour laisser place à un autre petit ensemble une autre goutte par exemple entrée dans la maison. Il y a la goutte écoutée l'enseignant puis la goutte s'assoupire légèrement parce que la philosophie de Whitehead à l'heure de la digestion c'est pas évident. puis il viendra la goutte retourner chez soi etc. Notre expérience ne forme pas un continuum indifférencié un continuum oui mais pas indifférencié elle est un enchaînement de gouttes successives. Second second mot expliquait entité entité actuelle entité entité ça veut dire simplement ce qui est entité c'est un mot qui est construit sur le génitif de ente ente entis ente c'est le participe présent du verbe et c'est être actuelle doit se comprendre au sens philosophique du mot et c'est quand on lit du whitehead ou quand on lit des penseurs du process il faut être très attentif à ça actuelle c'est pas contemporain actuelle c'est le sens philosophique du mot c'est à dire ce qui est réel par rapport à ce qui n'est que potentiel c'est pas que je projette d'écrire un article tant que je projette c'est une possibilité c'est une potentialité quand je l'ai écrit il devient actuel il devient une réalité vous vous rappelez c'est Aristote comment ? oui oui d'ailleurs la référence est explicite entité actuelle c'est ce qui est vraiment ce qui est réellement autre expression occasion d'expérience occasion signifie la conjonction de divers facteurs et par exemple j'ai une vieille voiture dont je peux me débarrasser et je rencontre quelqu'un qui cherche une voiture bon marché il y a occasion correspondance entre une offre et une demande ou bien je dois aller pour une réunion à Strasbourg j'ai un ami qui habite et j'en profite pour aller le voir pour passer un moment avec lui c'est une occasion et chacune de nos expériences est une occasion parce qu'elle regroupe divers éléments enfin le mot d'expérience goût d'expérience ou occasion d'expérience désigne chez Whitehead ce que nous sentons percevons éprouvons vivons pas toujours consciemment pour Whitehead l'expérience et la réalité coïncident se confondent la réalité ce sont ces petits événements que nous vivons tous les jours manger un fruit écrire une lettre se promener dans la rue acheter un journal boire un café etc ce qui nous arrive ce que nous faisons et sentons forme la trame de notre existence est le tissu du réel il faut donc rejeter l'idée kantienne il n'y a pas beaucoup d'accueil de Kant chez Whitehead que le réel se trouve derrière la perception que nous en avons que le phénomène relève de l'apparaître et qu'il faut donc distinguer entre l'ontologie et la phénoménologie ça pour Whitehead c'est une philosophie dualiste une métaphysique dualiste décompose le réel en dehors de l'expérience et Whitehead se situe ici très clairement très nettement dans la ligne de la philosophie de Berkeley qui n'entrait pas d'ailleurs dans tes duos si j'ai bien compris Berkeley un peu un peu marginal pour nous en France on étudie Descartes on étudie Spinoza on étudie Pascal on étudie Ednis mais Berkeley beaucoup plus beaucoup plus rarement le propre de la philosophie de Berkeley c'est d'identifier l'être et la perception et quand on lit du Berkeley on se demande toujours est-ce qu'il dit simplement ce que nous vivons ou est-ce qu'il extravague on se demande d'ailleurs souvent ça avec les philosophes le réel pour Whitehead la nature c'est ce que nous percevons le réel n'est rien d'autre que l'expérience et nous l'atteignons nous le comprenons en analysant l'expérience en tâchant de comprendre ce qu'est l'expérience alors voilà ces définitions et après les avoir données je voudrais m'interroger sur la structure de ces événements qui constituent la réalité prenons donc une entité actuelle tout à fait banale je lis un livre malgré son apparente simplicité elle fait intervenir un nombre considérable de facteurs qu'on peut classer en trois catégories il y a d'abord les datas c'est-à-dire ceux qui viennent du passé mon acte de lecture a forcément une préhistoire il prend la suite et dépend d'événements antérieurs qui le conditionnent il a fallu que ce livre soit écrit qu'il soit imprimé que je me le procure j'arrive j'arrive à ce livre avec mon éducation ma culture mes goûts mes opinions et mes savoirs et plus immédiatement mon état d'esprit mon humeur quand je prends ce livre le cadre où je me trouve marque ma lecture donc ces facteurs sont en sorte un héritage ils viennent du passé et Whitehead les appelle les datas donc les données on pourrait dire aussi qu'ils constituent une situation ou un destin deuxième catégorie de facteurs ces événements constituent la condition ou les matériaux de mon acte de lecture sans eux je ne pourrais pas lire mais ils ne me contraignent pas ils ne m'obligent nullement à lire avec les mêmes données avec les mêmes éléments je peux prendre une toute autre décision je peux offrir ce livre à un ami par exemple le ranger dans ma bibliothèque ou bien m'en servir pour caler un meuble à côté de l'héritage du passé joue donc un second type de facteur à savoir la décision du présent et le présent n'est jamais le produit nécessaire le résultat déterminé du passé il demeure toujours en partie imprévisible inattendu il y a de l'attendu mais il y a aussi toujours de l'inattendu et jamais on ne peut le déduire à coup sûr de ce qui précède il comporte donc une part de contingence de liberté et il dispose à sa manière de ce qu'il reçoit du passé et apporte toujours du nouveau par rapport à ce qu'il reçoit enfin dans l'acte de lecture intervient une troisième catégorie de facteurs ce qui relève de l'avenir la décision du présent se prend certes à partir des données qu'apporte le passé mais aussi en fonction d'une d'une visée d'un objectif je peux lire pour me distraire ou pour m'instruire et selon les cas je prendrai ou un roman policier ou un traité de philosophie ne pensez pas que je prenne un traité de philosophie pour me distraire et le roman policier pour m'instruire si un peu quand même quoi que ça je peux lire par curiosité par intérêt et parcourir alors très rapidement l'ouvrage en m'arrêtant au passage qui m'intéresse mais particulièrement ou bien je peux le lire pour préparer un cours et là c'est toute autre lecture parce que je vais chercher sa structure je vais chercher sa cohérence je prendrai les notes et j'établirai des fiches ce qui veut dire qu'à tout moment je me trouve devant un éventail de possibilités et je me décide en fonction d'une visée et je choisirai la possibilité qui me semble mieux correspondre à mon projet alors deux remarques sur ce troisième groupe de facteurs d'abord le projet qui anime le présent ne lui est pas extérieur il ne se situe pas devant lui et hors de lui mais il constitue une partie intégrante de ce qu'il est le futur fait partie du présent le futur constitue le présent tout être et être vers être pour et par avenir il faut entendre non pas ce qui n'est pas encore mais surtout ce qui fait être ce qui est ce qui donne à chaque entité son orientation et lui donne son sens et sa réalité le présent prend toujours forme en fonction d'un avenir et l'avenir s'inscrit dans le présent et contribue à le constituer deuxième remarque sur ce troisième groupe de facteurs il y a des possibles que je n'envisage pas uniquement parce que je n'y ai pas pensé ou parce que je les crois utopiques irréalisables en développant l'imagination des possibles on enrichit la réalité je peux renoncer par exemple à lire un livre écrit en chinois parce que cette lecture me semble en dehors de l'éventail des possibilités je peux refermer les principes mathématiques en disant vraiment j'y comprends rien mais je peux aussi mettre en oeuvre une autre solution faire des études de mathématiques ou apprendre des chinois ou trouver un traducteur et il faut se méfier d'un point très fort ça chez les théologiens du process des soi-disant réalistes qui opposent les faits à des projets souvent la butée du réel cher à Lacan apparaît là comme comment dirais-je comme un oreiller de paresse la sagesse le bon sens ne font que traduire des vues courtes et un manque d'imagination l'humanité a toujours avancé grâce à des utopistes à des gens qui ont perçu des possibilités que la majorité des gens croyaient utopiques voilà donc ce qu'est la réalité un certain nombre de données les datas entrent en concrécence c'est-à-dire convergent se rejoignent se combinent et s'organisent en fonction d'une visée orientée par la perception de possible bon l'analyse de Whitehead c'est pas rien c'est extraordinairement sophistiquée je l'ai simplifiée à l'extrême mais en même temps exposée comme je viens de le faire elle peut paraître parfaitement banale parfaitement banale après tout nous savons tous qu'à chaque instant le présent utilise le passé en vue d'un avenir que chaque instant de notre existence comporte une situation une décision et un projet et moi j'étais assez frappé de ce mélange de banalité et de sophistification qui m'avait déjà frappé chez Berkeley est-ce que c'est banal est-ce que c'est extravagant avec derrière effectivement chez Whitehead cette idée que le bon sens véhiculé par la vie et par la culture nous ferme les yeux nous aveugle sur ce que nous vivons réellement que nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans notre expérience alors je signale que pour Whitehead cette structure ne conditionne pas seulement les êtres humains ou des êtres conscients mais on la trouve dans toute réalité de la plus simple à la plus complexe de la plus élémentaire un souffle de bise dit quelque part Whitehead jusqu'à la plus complexe Dieu elle vaut pour la matière inanimée comme pour les êtres animés dans l'inanimé la part de décision et de projet est infime imperceptible pour nous et le passé domine massivement ce qui fait que la répétition l'emporte massivement sur l'innovation ce serait la définition de la matière c'est un être pour lequel la répétition l'emporte massivement sur l'innovation il en va autrement chez l'animé mais cependant malgré cette importante différence entre l'animé et l'inanimé il n'y a pas hétérogénéité coupure ou saut mais continuité et on retrouve cette idée qui je crois a été développée par Teilhard de Chardin mais par bien d'autres qu'il est quasiment impossible de tracer la ligne de démarcation entre le vivant et le non vivant le passage est progressif il n'y a pas de ligne de démarcation très nette on a vu ça un petit peu chez Spinoza et chez Leibniz alors on trouve ça aussi chez effectivement alors à nouveau avant de passer à l'exercice de lecture une petite parenthèse théologique en reprenant cette analyse que je viens d'exposer j'ai tenté une lecture dans un article des théologies contemporaines ou du théologie en général en les classant théologie spiritualité en trois grandes catégories première catégorie celle qui donne un poids massif au passé qui le privilégie qui estime que l'événement déterminant pour l'humanité et pour les croyants a eu lieu il y a vingt siècles à Jérusalem après la croix il ne se passe plus rien après la résurrection pardon pour elle la foi est remémoration répétition réception et elle se méfie par principe de l'innovation Pascal rangeait la théologie dans les disciplines qui relèvent de la mémoire à Jérusalem à Jérusalem